Prenez un coupé de 4m43 de long, mettez-y un 6 cylindres de plus de 300 chevaux et obtenez non pas une M3O36-3Li2, mais une M235i. Avouez que la ressemblance est quand même un petit peu frappante et c'est ce constat que nous avons fait dans le cadre de notre essai. Premier critère de comparaison, les dimensions. La M235i et la M3 font quasiment la même longueur à 3mm près. En largeur, 1.77 pour la dernière née contre 1.71 pour l'ancêtre. Le moins qu'on puisse dire, c'est quand même qu'on a des voitures dont les dimensions sont très proches. Seule véritable différence, le coffre 435 litres pour la M3O36 contre 390 pour la M235i. De ce côté-là, c'est la M3 qui l'emporte. Le gros point fort de la M235i n'est pas dans son coffre, mais sur son capot. Avec un 6 cylindres de 2.979 cm3, équipé des technologies M Twin Power Turbo avec turbo-compresseur Twin Scroll, injection directe haute précision, commande entièrement variable des soupapes Valvetronic et système de carrelage des arbres à cames double Vanos, Elle offre pas moins de 326 chevaux à 6000 tours minutes et surtout un couple de 456 Nm entre 1300 et 4500 tours minutes. Et là, la M3O36 ne peut pas lutter. Ce qui étonne le plus avec la M235i, c'est le niveau de performance offert par cette voiture qui est certes discrète, mais qui se permet quand même de souder le millimètre départ arrêté en 23,8 secondes, passer de 0 à 100 en 4,8 secondes en boîte automatique et surtout passer de 80 à 120 en quatrième en 4,2 secondes. Une fois à bord de la M235i, nous vous invitons à jeter un coup d'œil au sélecteur de mode de conduite qui se trouve à côté du levier de vitesse et qui va vous permettre d'adapter la voiture à votre humeur du jour. Si le programme du jour est un trajet autoroutier, nous vous invitons à opter pour le mode Eco Pro. Passons rapidement sur le mode normal pour nous concentrer sur les deux autres possibilités que sont le mode Sport et Sport Plus. Une fois sélectionnés, ces deux modes vont transfigurer la M235i. Et sur ce dernier point, pour ceux qui connaissent la M330i2, on est tout simplement un cran au-dessus de ce que faisait déjà cette super BMW qui avait été élue, rappelons-le, en son temps, voiture du siècle par le magazine Auto Plus. Au final, avec un budget qui démarre à 49 000 euros avec la boîte automatique Sport, la M235i vous offre beaucoup de sensations. Une technologie dernière génération, un châssis au top qui fait d'elle la véritable héritière de la M3 3.2 E36.